On va créer un site HTML, on va essayer de recréer donc les designs des applications de chatbot, donc comme ChatGPT. On a donc des bulles, etc. avec du dialogue et en dessous en formulaire, donc pour envoyer du texte. Donc voici ce à quoi doit ressembler notre site. Donc ici on a un titre comme on a l'habitude et c'est censé donc le fil de la discussion. Imaginons qu'on soit sur React avec des API, etc. Et bien on aurait les bulles qui viendraient s'ajouter en dessous. Et on a également le formulaire ici, on peut saisir, etc. On peut envoyer. Si vous entendez des gamins qui crient dans le fond, c'est mes franges. Pour pouvoir commencer à coder, vous allez devoir vous rendre sur VSCode si ce n'est pas encore installé. C'est ce qu'on va utiliser donc pour écrire un autre programme. Si vous avez d'autres outils, Sublime Text, etc. que vous appréciez, vous pouvez rester là-dessus. Mais nous on va utiliser VSCode, voilà, que je préfère personnellement. Donc on va commencer par créer un fichier HTML qu'on va nommer comme ceci, index.html. Point d'exclamation, l'avantage de VSCode c'est qu'on a plein de raccourcis, de l'autocomplétion, etc. Donc en mettant simplement point d'exclamation, on a un raccourci qui nous met tout ce template. Ça on s'en fiche. Ce qui vous intéresse c'est Body, à l'intérieur de Body, on va pouvoir en rentrer du texte. Et ce texte, on va pouvoir le visualiser donc, voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va mettre dans Body, ce sera affiché ici. Comme on peut voir sur cette page, on doit tout d'abord faire une entête. Pour faire cette entête, on va utiliser une balise qu'on appelle Header. C'est tout simplement un conteneur dans lequel on va mettre d'autres balises. En l'occurrence, on va mettre une balise de texte, plus précisément de titre H1. Et donc ici, on va venir mettre un titre pour notre site, ChatGPT, StéphanieGPT. C'est pas très important, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, on va venir créer donc toutes ces bulles de discussion ici. Pour ça, on va venir créer une section. Pareil, c'est un conteneur, c'est juste pour délimiter les différents éléments de la page. Et donc, dans section, on va venir mettre d'autres éléments. Encore une fois, du texte. En l'occurrence, on va mettre des P, c'est des paragraphes. C'est pour mettre du texte. Ici là, je viens mettre texte, on peut le retrouver ici, tout simplement. Tout à l'heure, en mettant juste You dans le vide, il s'affichait aussi. Mais c'est pas correct, normalement on met dans des balises. Des balises faites pour mettre du texte, comme P par exemple, ou H1. Mais là, vous voyez que H1, il s'affiche en plus gros et en gras. Là où il sait tout le principe, c'est que là, il reconnaît que c'est un titre. Et donc, il va l'afficher différemment par rapport à un simple paragraphe, tout simplement. Qui lui est destiné à mettre du texte en plus petit et en plus grande quantité. Donc, là comme on peut le voir, la page est assez moche. Donc, on va venir mettre du style. Pour mettre du style, on va utiliser donc des sélecteurs. C'est tout simplement un mot-clé. Quand on va appeler ce mot-clé, ça va sélectionner un élément. Par exemple, si ce H1, je l'appelle titre, et bien en CSS, on pourra dire qu'à titre, on va mettre par exemple du rouge. Et donc, ce titre-là sera en rouge. Tout simplement, donc, c'est ce qui va nous permettre de différencier les bulles vertes, des bulles bleues, les bulles du robot, des bulles de l'utilisateur. Très important, on va devoir mettre des sélecteurs. En sélecteur, on met donc classe, c'est donc un attribut. Le nom de l'attribut égale, entre guillemets, la valeur. Et donc, là, on va appeler ça BubbleGPT. Tout simplement, bulles, bulles de dialogue de GPT. Moi, GPT du robot. Bref, à chaque fois qu'on aura classe BubbleGPT, ce sera pour mettre du vert. Ce sera le texte saisi donc par l'intelligence artificielle. On va venir mettre maintenant BubbleUser. Là, on peut mettre User. Bon, maintenant, on va voir un petit peu comment on va mettre le style. Donc, comment on va appliquer le style à ces différents éléments. Pour ça, on va devoir utiliser le CSS. C'est comme l'HTML, sauf que ça nous sert à faire le style. Donc, on va devoir créer un fichier non plus en .html, mais en .css. Pour ça, avec VS Code, on a un raccourci, link2.css. Et là, on va faire CTRL-clic ici, créer un fichier. Et comme on peut le voir ici, on a maintenant un fichier style.css. C'est génial. Donc, tout d'abord, on peut sélectionner BubbleGPT, par exemple. Comme ici, on a mis que c'était une classe, on doit mettre un .bubbleGPT. OK. Maintenant, on va mettre des crochets, des accolades. Et là, on va venir mettre notre style. Par exemple, on peut définir la couleur color. Et là, on peut définir une valeur. Donc, soit en hexadécimal, soit en RGB, etc. Soit simplement, on a des mots-clés prédéfinis. Si on met Red, ça nous met du rouge. Tout simplement. On voit que derrière, ça correspond à un code hexadécimal. Mais donc, il existe par défaut Red, ça nous met du rouge. Tout simplement, ça en anglais. Donc, on va tout faire en anglais, de toute façon, ce sera plus simple. Maintenant, on va sélectionner la bulle de l'utilisateur, User. Donc pour ça, on a dit que c'était une classe BubbleUser. Donc, on va venir copier ça, par exemple. Là, on va mettre BubbleUser. Maintenant, on met, comme pour celui de dessus, des accolades. Et là, color. Et on peut mettre, par exemple, Green. Et là, on voit que c'est du vert. C'est un vert un peu moche. On va mettre Green. Et voilà, là, c'est plus visible. On voit clairement la différence. OK. Donc, maintenant qu'on a un petit peu cette logique, on peut différencier les bulles, donc, de GPT et les bulles de l'utilisateur. Eh bien, on va pouvoir continuer notre application. Encore une fois, donc, si Jean-Marie, il l'a mis aussi en rouge. Il a reconnu que c'était aussi une classe BubbleGPT. Pour quoi que ça prenne 3 heures, la conversation fictive est déjà écrite. D'ailleurs, tout le code est disponible en description, hébergé sur Github. Et donc, ici, on a déjà toute une conversation qu'on va pouvoir réutiliser. Ça nous fera gagner du temps. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir et activer les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Voilà, on vient de tout emporter. Et là, pareil, on a toujours la couleur qui est attribuée. Donc, on peut retrouver toute la conversation. On est toujours assez loin du site final. Donc, on va pouvoir continuer. L'élément dont on a besoin, c'est le formulaire. En fait, c'est la seule chose qui nous reste pour l'HTML. Il ne nous reste que le formulaire. Si on regarde bien, on a besoin de l'entête ici. Eh bien, on l'a là. Ensuite, on a besoin des différentes bulles de dialogue. Eh bien, on les a ici. Ce n'est pas sous forme de bulles, c'est juste du texte. Mais avec le style, on va pouvoir mettre le fond, etc., etc. Il nous manque cependant le formulaire ici. Si on va voir, CTRL-MAGE-I, on peut aller ici dans la section éléments. Et ici, on retrouve exactement le code HTML. On voit simplement qu'on a un élément en plus, c'est form. Ça correspond à un formulaire. Donc, un élément pour saisir du texte, par exemple. Comme ici. Donc, on va devoir ajouter tout ça à notre application, simplement. Donc, pour ça, on reste dans la balise section. Et on va venir mettre donc form. On va pouvoir supprimer l'attribut action. Donc, pareil. Si on laisse juste ça comme ça, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est simplement pour séparer du reste. Donc, on va venir mettre nos différents champs de saisie. En l'occurrence, on va voir un input. Ici, on doit sélectionner le type. Parce qu'on a plusieurs types d'entrées, d'input. Soit du texte, soit des boutons, soit des nombres, etc. On va utiliser le plus fréquent du texte. Autrement dit, on va avoir une zone de saisie de texte. Texte. Et là, on voit que ça apparaît. À l'intérieur, on peut saisir du texte, tout simplement. Ensuite, on va voir un deuxième input. Et ce sera un type submit qui correspond à un bouton. Voilà, un bouton. On va devoir mettre une valeur dans l'attribut value. Pour mettre le texte qui apparaîtra à l'intérieur du bouton. Et en l'occurrence, on va se contenter d'un émoticône. Simplement pour faire un symbole. Désormais, on va compléter un petit peu le formulaire en rajoutant quelques attributs. Parce que là, on voit qu'on a le texte parlé à Oriano GPT qui apparaît ici. Sur notre application, ça n'apparaît pas. On va devoir y remédier. Donc pour ça, on va ajouter l'attribut placeholder. Et à l'intérieur, on va mettre le texte qui sera affiché dans l'input. Tout comme en remplissant value ici, on va afficher le texte dans le bouton. Donc placeholder. Et là, on va mettre le texte qu'on désire. Donc parler à chat GPT, par exemple. Et voilà, ça apparaît maintenant ici. Encore une fois, là c'est très moche. On n'a pas encore le style. On va venir le rajouter juste après. On finit juste l'html. Et en l'occurrence, on vient terminer. Donc ça tombe bien. Maintenant, on va s'occuper du style. Et ça, ça va tout changer. Dernière chose, on voit qu'ici, les onglets sont différents. Oriano GPT et document. Et oui, ça se trouve dans title. On va pouvoir modifier le nom de l'onglet ici. Donc Oriano GPT. Tout simplement. Enfin bref. Donc, tout d'abord, on va changer ce qui fait le plus mal aux yeux. La police d'écriture. Pour ça, on va se rendre sur un site. On va utiliser, dès qu'on va vouloir sélectionner une police d'écriture. C'est Google Fonts. On va s'y rendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? Une fois arrivé sur Google Fonts, on va venir chercher une police ici. Dans mon cas, chercher, monte, rate. On la sélectionne. Ici, on descend. On sélectionne une épaisseur. Dans mon cas, je vais prendre Boil700, par exemple. View Selected Families. Et là, on va sélectionner ce qu'on veut. Ici, on clique sur arro-base import. Et on va venir copier ce qu'on a entre les balises style. On n'en a pas besoin des balises style, vu qu'on les met directement dans le fichier CSS. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les aimants à la fois. Par ça, on va utiliser l'étoile. Et donc, ici, on va sélectionner l'attribut Fonts Family. Pour modifier le type de police, on va revenir ici. On va descendre CSS Rules to Specify Family. Et bien, c'est ce qui nous intéresse. On va venir copier ça et le coller ici. Monte, rate, sans serif. Et là, ça modifie la police. Et on arrête d'avoir mal aux yeux. Ça fait du bien. Maintenant, on va devoir, là, comme on peut le voir, tous les éléments sont espacés les uns des autres. On va devoir enlever ça et créer nos propres marges. Si ici, avec Ctrl-Mage-I, on revient sur éléments, on peut voir que tous les éléments sont séparés. On voit la petite bande orange qui va séparer les différents éléments. Et bien, ça, on va devoir le retirer pour l'instant. Donc, pour ça, on revient sur notre étoile qui sélectionne tous les éléments d'un coup. Ça, c'est pratique. Et on va venir mettre les marges à zéro. Pour ça, on sélectionne Margin. On le met sur zéro. Et un deuxième type de marge, marge interne, Padding. On le met également à zéro. Voilà. Maintenant, tout est recroguillé. C'est encore plus moche. Mais on va venir modifier tout ça pour que ce soit beaucoup plus joli. On va venir modifier également la couleur du contenu par défaut. On va venir mettre ça sur un blanc cassé. Pour l'instant, on va venir modifier tout ça. En fait, vu qu'on va mettre un même sombre, on va mettre du gris en fond. Il faut qu'on ait une couleur de texte qui soit plus claire. Donc, ici, on met du blanc cassé. Pas du blanc trop blanc, sinon ça risque de faire un peu trop de contraste. Voilà. Maintenant, on va sélectionner l'entête pour mettre une couleur sombre. Pour ça, on n'a pas besoin de mettre de classe. On peut directement sélectionner le type de balise. Donc, header. Donc, pas besoin de points également sur le CSS. Et donc, ici, on va venir sélectionner la couleur du fond. Donc, background color. Et là, on va mettre ça sur une valeur prédéfinie. Donc, en l'occurrence, on va mettre ça sur un gris à peu près comme ça. Donc, on va 63 de chaque. Donc, un peu plus clair. Et voilà. On a la couleur du fond pour l'entête. Donc là, comme on peut le voir, le texte est aligné à gauche. Et ça ne nous plaît pas. On veut qu'il soit centré. Eh bien, on va venir le faire ici. Center. On va définir la largeur. On va la mettre sur 100%. Bon, ça, c'est tout simplement pour que l'élément, qui est l'entête, avec le fond gris foncé, prenne toute la largeur de l'écran. Parce que sinon, si on l'étire en fonction de la taille de l'écran, ça risque de s'arrêter en plein milieu, etc. Ça va être moche. Oui, de 100% pour que ça prenne toute la largeur disponible. D'ici à ici, tout simplement. On va modifier la hauteur. Hauteur, on va la mettre sur une taille fixe en pixels. 40 pixels. Et on va également ajouter des marges. Voilà. Moi, j'ai dit qu'on allait rajouter nos propres marges. Eh bien, on va le faire maintenant. Donc, padding. Donc, c'est les marges qui vont séparer le texte en blanc des bords gris ici. Enfin, c'est une marge qui va se trouver ici, là où il y a le curseur. Donc, padding. On va mettre ça sur 10 pixels. Donc, 10 pixels, ça les met dans toutes les directions. En haut, en bas et sur les côtés. En bas, sur les côtés, on n'en a pas besoin, vu que c'est déjà centré. On n'a pas besoin de mettre de marge, alors que c'est déjà au milieu. Simplement, là, pour ne pas que ce soit trop collé, on met des marges. Mais sur le côté, on s'en fiche un petit peu. Donc, on va pouvoir les enlever en mettant un 0. Si on a une seule valeur, si on a simplement 10 pixels, ça les met dans les 4 directions. Mais si on a une deuxième valeur ici, on n'a pas besoin de préciser pixels quand c'est 0. Eh bien, les 10 pixels, c'est pour en haut et en bas. Et le 0, c'est pour les côtés. Voilà. Donc, on désactive les marges sur les côtés. Mais effectivement, on n'en a pas besoin, vu que le texte est déjà centré. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des bulles de dialogue. C'est le plus intéressant. On va modifier le style de notre section. La section, encore une fois, c'est tout ce qu'on a en dessous du header. C'est tout le reste de l'application à part l'entête. Tout simplement. Donc, section. Et on va venir modifier la couleur de fond. Ici, on va mettre quelque chose de plus clair. On va reprendre celui-ci et on va l'éclaircir un peu. Au lieu de 63, on va mettre 153. À présent, on va utiliser ce qu'on appelle un flexbox pour designer toute la page pour mettre à leur place les différents éléments. Mais donc, ça va nous permettre, en fait, de dire que tous les bubbles GPT seront à gauche et tous les bubbles users seront à droite. Voilà, tout simplement. Donc, pour ça, on va devoir mettre display flex. Et là, on voit que ça nous a replacé tous les éléments de la page. Ça les a mis les uns à côté des autres et non plus les uns en dessous des autres. Ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc, on va devoir continuer. Et on va faire en sorte qu'ils les affichent les uns en dessous des autres, comme tout à l'heure. On part de là. Donc, flex direction. Donc, la direction du flexbox. Dans quelle direction est-ce qu'il va envoyer les différents éléments ? Eh bien, en colonne. Donc, les uns en dessous des autres. Et row, donc ranger, c'est les uns à côté des autres. On les veut les uns en dessous des autres. Donc, colonne. Et on va venir, donc, mettre des marges internes pour séparer des bords de l'écran. Sinon, c'est très moche. On va en pixels. Maintenant, on va venir modifier, donc, tous les éléments P qu'on a ici. Donc, qui correspondent, si on revient sur notre application finale, ça correspond à toutes les bulles de dialogue, en fait. Tout simplement, toutes les cases, vertes et bleues. Donc, pour les sélectionner, on va mettre P, comme ça. Bon, en l'occurrence, les seuls P qu'on a sur notre page, c'est pour les bulles de dialogue. Mais peut-être qu'on aurait pu avoir un autre texte au-dessus, qui n'a rien à voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier. On ne va pas prendre n'importe quel P sur la page, parce que si je mets juste P comme ça, c'est ce que ça veut dire. N'importe quel P sur la page. Eh bien là, on va prendre simplement les paragraphes qui sont à l'intérieur de notre balise section. Donc, ça exclut tout ce qu'il y a en dehors. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, à l'intérieur de notre section, on va sélectionner tous les P. Donc, tous les P qu'on a dans section. Donc, tous les P qui se trouvent ici, sur cette partie de la page. Tout simplement. Et donc, pour tous ces différents paragraphes, on va venir régler la largeur. On va la mettre non plus sur 100%, mais 45%. Donc, ça prend un peu moins de la moitié de la page. Maintenant, on va venir mettre, pareil, des marges pour les espacer les uns les autres. De 12 pixels de chaque côté. On va venir mettre une couleur de fond. Très important maintenant. Donc, la couleur de fond, on l'a vu, c'est background color. On va faire un test en mettant background color red. Waouh ! On voit ce qu'il se passe. Là, toutes les bulles du robot sont mises avec un fond rouge. C'est exactement ce qu'on voulait. Ah, du rouge, une autre couleur. Et donc là, pareil, background color. On peut mettre notre vert de tout à l'heure. Et là, il différencie bien les bulles du robot, les bulles de l'utilisateur. Et c'est ce qu'on voulait. Donc, maintenant, c'est pas exactement le même design. On va devoir reprendre les mêmes couleurs. Donc, ici, en réalité, vous mettez les couleurs que vous voulez. Ici, on a du 75, 235 et 18. Et ici, on va venir directement sur la version finale. On va aller voir sur l'élément P. Là, on peut sélectionner directement la couleur. Ça nous arrange. On gagne du temps. Voilà. On revient là. Et on est bon. Là, je sais pas, il a pété un câble. On va sélectionner cette couleur. Et on va la mettre ici. OK. Maintenant, on va arrondir les bords avec l'attribut border radius. On va venir mettre ça sur 10 pixels pour ne pas avoir des bords pointus qui font mal aux yeux, encore une fois. Et on va venir rajouter des ombres avec l'attribut box shadow. On va venir définir, donc, la quantité d'ombre en bas, ensuite sur les côtés, et ensuite la diffusion. Donc, nous, on va tomber sur 0, puis 15 pixels. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas de distance. On aura juste des ombres éparpillées un petit peu autour, comme ceci. Bon, là, c'est en blanc. On veut pas du blanc. C'est en blanc parce qu'on a mis que les couleurs, par défaut, c'était Westbrook. Et nous, on va mettre du noir, des ombres en noir. Voilà, c'est un petit peu trop foncé. Donc, ici, on va venir baisser l'opacité. On va le mettre sur 25. Et voilà, on a des ombres beaucoup plus diffuses. Si ici, on avait mis 10 pixels, eh bien, il serait allié 10 pixels sur le côté. Voilà, mais là, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, on peut laisser sur 0. Simplement, 15 pixels dans toutes les directions. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que les bulles vertes soient alignées, donc, à gauche, et les bulles bleues soient alignées à droite. Pour ça, on va utiliser l'attribut AlignItems, qu'on peut utiliser uniquement parce qu'on est dans un Flexbox. Uniquement parce que BubbleGPT et BubbleUser, qui sont les P, se trouvent à l'intérieur de Section qui possèdent DisplayFlex. Voilà. Comme Section est un Flexbox, les éléments à l'intérieur de Section peuvent utiliser AlignSelf. Et ça va permettre de les aligner AlignSelf. Pour les mettre à gauche, les verres, on va utiliser FlexStart. Ensuite, pour aligner les bulles bleues à droite, on va utiliser FlexEnd. Et là, comme on peut le voir, les différentes bulles vont bien dans deux directions différentes. C'est ce qu'on voulait, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? On peut voir ici qu'une autre en tête reste fixe. Elle reste accrochée ici, à l'écran. Elle ne disparaît pas. Alors qu'ici, si on scroll, tout à coup, elle disparaît. On va faire en sorte que le header reste statique. Donc pour ça, on va devoir ajouter certains attributs. Donc en dessous de padding, on va mettre Top 0. Et on pourra dire qu'il sera toujours à 0 pixels en partant du haut. C'était déjà le cas, mais vous allez voir ensuite à quoi ça va servir. C'est tout simplement, on va mettre 4 attributs qui, tous au réunis, font en sorte qu'on ait une part de navigation statique, tout simplement. Ou une en-tête, dans notre cas. On va venir ajouter ensuite Position. C'est le plus important. Position Sticky. Donc qui s'accroche. Et là, on voit qu'on a tout simplement une en-tête qui reste statique, tout simplement. On va devoir rajouter également Zindex. Et c'est tout simplement la position d'éléments en profondeur. Donc on va mettre ça sur une valeur absolue. Donc on va mettre 100. Parce que par défaut, ils sont tous A, 0 ou A. Mais là, on les met tous. Là, on les met au-dessus de tous les autres. Ensuite, on va venir mettre des ombres. Box Shadow. Et là, pareil, on va juste mettre une diffusion dans toutes les directions de 5 pixels. Et pareil, on va mettre du noir, dont on va baisser l'opacité. Ok. Donc là, on a bien notre en-tête. Il nous reste ce formulaire qui reste également statique. Et bien, on va faire ce formulaire. Donc qui est pour l'instant là tout discret, tout timide, tout moche. Et bien, on va le modifier. Donc, on va venir se rendre ici tout en bas. Et on va ajouter donc Form. Ce qui va nous servir à sélectionner la balise du même nom. La balise Form. Le formulaire qui contient l'input texte et l'input submit. Le bouton. Le champ de saisie et le bouton. C'est ce qui est contenu dans notre formulaire Form. Donc Form, on va en faire également un Flexbox. Afin de pouvoir utiliser les attributs tels que AlignSelf et FlexDirection et d'autres. Donc DisplayFlex. Ce qui va nous permettre encore une fois de tout réorganiser à l'intérieur. Maintenant qu'on a mis ça, on peut définir donc la direction. FlexDirection. La direction, ce sera Raw. Donc tous les éléments seront alignés côte à côte. Maintenant, on va ajouter donc TextAlignCenter. Pour que tous les textes soient centrés horizontalement. Ça, c'est pour les éléments qui seront à l'intérieur. Alors ça, ce n'est pas très important. Un élément plus important, ça va être encore une fois la position. Pour que l'élément reste statique. Une position sticky. Ensuite, on va devoir définir Bottom. Donc c'est comme Top pour l'entête. Sauf que là, c'est Bottom pour un élément qui part du bas. Et on va mettre ça sur 25 pixels. Et là, on voit qu'on a également un formulaire statique. Tout simplement. Donc on aurait pu faire ça avec une barre de navigation ou autre chose. Voilà, on a le formulaire statique qui se trouve 25 pixels en portant du bas. Simplement. Et pareil, on va venir mettre notre Z index. On va le mettre sur 100 également. Et maintenant, on va pouvoir mettre des marges. Donc Padding, comme tout à l'heure. Et on va mettre ça sur 30 pixels. Ok, on se rapproche. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, on va modifier directement les inputs. Donc l'input Text et l'input Submit ici. Donc, à l'intérieur de Form, on va venir prendre l'input. Mais pas n'importe lequel. Vu qu'on en a deux différents, on va sélectionner celui qui est de type Text ou Submit. On va commencer avec Text. Donc pour ça, on va mettre à la suite de Input. On va préciser égal Text. Voilà. Très important. Donc là, à l'intérieur de Form, parmi ces deux Input, on sélectionne l'input. Seulement celui qui est de type Text. Donc ceci, ce qu'on a sélectionné ici. Le champ de saisie de Text, tout simplement. Si au lieu de type Text, on a mis Submit, eh bien, ça va sélectionner le bouton. Voilà. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure d'ailleurs. Donc ici, on va définir la place qu'il va prendre dans le Flex. Donc le formulaire, il prend toute la largeur. Parmi toute cette largeur, on va sélectionner, on va attribuer donc une place pour l'Input Text et une place pour l'Input Submit. C'est-à-dire qu'on va séparer ça en 10. La barre de Text va prendre 90% et le bouton va prendre les 10% restants. Flex, 9. Donc là, on voit qu'il prend quasiment toute la place. Maintenant, si on rajoute Form, Input, Type. Donc là, de type Submit pour le bouton. On s'occupe du bouton maintenant. Lui, on va le mettre Flex. Voilà. Et là, il a pris plus de place. Donc tout simplement, le Flex là, le Flex, il est sur 10 et on met 9 sur 10 pour le Text et 1 sur 10 pour le bouton Submit. Tout simplement. Donc maintenant, pareil, on va mettre ici Bordeur Radius pour l'Input Text. On va mettre 5 pixels. Et là, c'est assez compliqué parce qu'on va devoir faire en sorte que, vu qu'ils sont côte à côte, on n'ait pas des bords ici et ici en même temps. Ça ne reste pas des trucs tout arrondis des deux côtés, ce serait un peu moche. Donc, ça devrait être arrondi sur ces deux côtés-là, en fait, à l'extérieur à chaque fois. Comme si tout ça, c'était un seul et même élément et qu'on avait simplement des mardures, des bordures. Donc, seulement ici, ici et là, dans ces deux angles. Donc, on va devoir les mettre sur un angle sur deux uniquement. Donc, pour ça, on va rajouter des valeurs. Donc, 5 pixels. Donc, on commence de ce côté. Voilà. En haut à droite. En haut à gauche. Ensuite, 0. Ensuite, 5 pixels. Et... Non, pas de... 0 et 5 pixels. Là, ce que ça donne, c'est qu'on a tout simplement arrondi en haut à gauche. Ensuite, 0 pour en haut à droite. Ensuite, 0 pour en bas à droite. Ensuite, 5 pixels pour en bas à gauche. Maintenant, on va faire l'inverse pour le bouton de validation. Donc, border radius. Et là, on va mettre, donc, l'opposé. 0, 5 pixels, 5 pixels et 0. Et là, pareil. Donc, il s'épouse parfaitement. C'est génial. Donc, maintenant, on va rajouter, donc... Là, on voit qu'on a des bords assez moches des deux côtés. Donc, on va pouvoir enlever ça assez simplement avec border none. On a avec border radius, donc, pour le degré d'arrondissement des angles. Border none pour enlever les bords. Et on va faire pareil pour l'input. Sinon, c'est très moche. Voilà. Là, c'est tout de suite plus clair. On va rajouter maintenant des ombres. Donc, box shadow. Et là, on va mettre 0, 0. Diffusion de 10 pixels. Et là, comme tout à l'heure, on va mettre du noir. 25. OK. Et on va mettre la même chose pour le bouton de validation. On y presse. Maintenant, on va mettre des marges. Donc, padding. Ici, on va mettre 10 pixels en haut et en bas. Et 30 pixels sur les côtés. Donc, à l'intérieur de l'input. Donc là, ça nous permet d'espacer le texte placeholder. Voilà. Donc, on a plus d'espace à l'intérieur. Sinon, c'est tout recroquevillé, tout serré. C'est un petit peu moche. Là, tout à coup, ça respire. Ça fait du bien. Donc, ensuite, en dessous de padding, on va devoir ajouter. Donc, on va modifier la taille de la police. Donc, de parler à ChatGPT. Parce que là, c'est un petit peu petit. Donc, on va modifier la taille. Font size. On va mettre ça sur large. Là, c'est plus gros. Ça se voit mieux. On apprécie. On ne voit plus trop à quoi ça ressemble. On va changer la couleur du fond. Donc, là, on est sur le bouton Summit. On va mettre lime. Ah, là, tout à coup, on y voit plus clair. On va modifier la taille de la police. On va mettre ça sur xlarge. Ça se voit pas. xxlarge. Là, on est bien. Et on va mettre, pareil, démarche. Padding, on va mettre ça sur 10 pixels. OK. Là, on a beaucoup d'espace. Et on va mettre... Eh bien, c'est bon pour l'instant. Maintenant, ce qu'il faut qu'on mette... Là, quand on sélectionne le texte, quand on va pour séduire du texte... Moi, je n'aime pas... Ce que je n'aime pas, c'est qu'on... On a des bordures noires ici, sur les contours. On a des contours noirs. C'est très moche. Donc, pour les enlever, on va devoir sélectionner, donc, type texte. Mais en plus de ça, on va ajouter deux points focus. Voilà. Pour sélectionner, donc, à l'intérieur des formes, on sélectionne les inputs. Uniquement les inputs de type texte. Et uniquement le focus, donc ce contour. Donc, là, on va mettre outline none. Et maintenant, on va faire en sorte que... Parce que là, la seule chose qui nous reste, c'est que quand on vient survoler ici, le bouton, eh bien, on a une couleur plus foncée. Donc, on va faire ça en temps réel. Forme, on va sélectionner l'input. L'input de type submit. Et là, on va sélectionner la couleur du fond. On va mettre ça sur du... Attendez, on va partir de live. Et là, on va mettre 236. Voilà. Maintenant, pour que ce soit plus doux, on va mettre une transition. Donc, dès qu'on modifie background color, eh bien, on va prendre 0.2 secondes. Ah, j'ai oublié de mettre ici, over. Voilà. Pour préciser que c'est uniquement quand on survole cet élément. Si on a des marges qu'on n'avait pas, de l'autre côté. On va comparer les deux sites. Ah, c'est pas digne. Là, on doit mettre padding top. Comme ça, on a des marges, mais seulement au-dessus. Et pas dans toutes les directions. Et là, on a bien deux applications identiques.